Et comme annoncé également au titre, la CNAMGS a procédé hier à la remise des kits d'accouchement à l'Office pharmaceutique national. Elle poursuit également sa compagne d'immatriculations de proximité dans le troisième arrondissement de Libreville. Arnon Babekoum, Marlise Mengé pour le point. C'est culier de l'État, la CNAMGS a mis à la disposition de l'Office pharmaceutique national un important lot de kits d'accouchement. Je vais prendre ce matin monsieur l'intelligent de la CNAMGS qui est empêché pour remettre dans le cas de la gratuité des accouchements des kits césariennes, des kits normales à l'OPN qui se charge par la suite de la ventilation dans les structures de l'État. Dans ces kits vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en charge une femme qui vient pour son accouchement, qu'elle accouche par voie césarienne ou qu'elle accouche des personnes normales. Les deux entités sont complémentaires dans l'action en vue de rendre visible la politique de gratuité de l'accouchement chère aux chefs de l'État. Et pendant ce temps sur le terrain, c'est l'immatriculation de proximité. C'est la toute première qui nous amène vers les populations, qui nous permet d'aller trouver les populations dans leur maison. C'est une première qui va nous permettre d'être beaucoup plus proche, de nous assurer des populations et surtout d'augmenter le nombre d'assurés à la CNAMGS. C'est une activité qui est conforme à la volonté des plus hautes autorités qui ont voulu que la CNAMGS étendre le nombre d'assurés au niveau national. Un rapprochement qui fait du bien aux bénéficiaires. Je viens d'immatriculer mes enfants parce que vraiment c'est dur quand il n'y a pas la CNAMGS. Je suis à l'hôpital avec mes enfants, consultation, 2000, les médicaments, c'est dans les 14 000, 15 000, en fait c'est vraiment cher. Voilà pourquoi je viens de me faire immatriculer mes enfants ce matin. Ça permet d'aider les familles démunies sur certains points. Pour ce qui est de l'immatriculation, elle concerne tous les quartiers de Libreville avant de se poursuivre à l'intérieur du pays.